Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance d'enseignement. Je suis M. Tom Moradour, professeur Nalova Lyonga, ancien de la technologie et de l'analyse. Nous allons travailler sur la technologie et de l'analyse pour l'adaptation de l'analyse. Alors, nous allons travailler sur la technologie et de l'analyse. Donc, nous allons travailler sur la technologie et de l'analyse. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé la grande réponse ici à la salle, ici à la salle de la désignation. Les métaux sereux, c'était six dessus, ont été désignés sous le nom des métaux non-sereux. Alors, abordons à présent la séance de l'écho, les métaux non-sereux. Notre leçon sera consulter selon le plan ici, dessus et affiché. Nous aurons notamment des objectifs atteints, des connaissances et des bases de requises pour la consolidation et l'acquisition de nouvelles compétences, une situation en problème de cadre de l'écho, de séance et de l'écho. Les activités d'apprentissage et d'assistence d'application devront nous permettre de consolider l'apprentissage et de pouvoir se faire à la maison. Alors, comme objectif à atteindre ici, à la fin de cette séance d'enseignement, chacun de vous sera capable de définir ce qu'on attend par l'écho non-sereux. Sera capable d'identifier les différents types de données et d'énumérer les principales caractéristiques. Alors, pour ce faire, les connaissances et les bases de requises sont de souples. Chacun de vous devra avoir la leçon de base sur le bouton-sereux, les propriétés des matériaux et des produits, l'identification des matériaux et des produits, et les caractéristiques des matériaux et produits. Alors, je vous invite à suivre, à lire, à tout le monde, cette situation de problème avec vous. Pour l'anniversaire de votre maman, vous disposez des matériaux suivants, la dominion, le zinc, le puits, pour la réalisation d'un milieu à dénoncer. Nous avons maintenant les images qu'il y a à boire à chaque maman de vous. Vous pouvez voir ici. Alors, comme l'activité d'apprentissage ici, il s'agit de choisir un milieu d'album parmi les trois en rapport au travail et à l'écho. Ceci est ce que nous nous barons ici pour vous rendre à l'attention sur les caractéristiques de l'écho, et nous allons dérouler par la suite. Alors, nous entendons notre leçon du jour par la définition. Qu'est-ce qu'on entend par les métaux non-féreux ? Alors, le métal non-féreux est un métal contrambe dans la production des alliages qui ne contiennent pas le fer. Nous avons notamment le puits, l'aluminant, le zinc, vous ne citez que ceci. Alors, vous devez comprendre que la définition d'un métal non-féreux qui est un métal qui rentre dans la production des alliages qui ne contiennent pas le fer. L'alliage d'ici n'est encore quelque chose que la sensation de Dieu, plusieurs, pour m'accéder à vous. Alors, les principaux types, nous avons deux types de métaux non-féreux. Nous avons notamment les métaux non-féreux loups et les métaux non-féreux louchés. Alors, par la représentation des métaux non-féreux loups, nous avons notamment le puits. Le puits qui est un minérail, les minérails de puits sont résumés. Mesdames, nous avons le charapot-puit, le charapot-iric, le symbole chimicé du SES-2, avec une lumière plus de l'aluminant pour le sang et du puits qui est un symbole chimicé du coup pour l'ajustement des métaux de puits que se trouve au printemps, pas à la maman pour le SES-2, au stage-vila, au coulo, en Espagne, en Russie et en Roumane. Nous avons, chaque image ira fois à un art au cuivre, de diverses formations que l'on peut être. Alors, nous avons aussi le plomb, qui est un métal antireux, qui est aussi tiré des minerais. Le plomb est la galeine, un abrégé, c'est un gigobama PPS. Le mineraire contient environ 46% de flore et projets de silésiches d'Espagne, d'Australie et d'Etat du monde. Alors, nous avons des produits qui sont des minerais de silésiches, notamment la silésiches d'Espagne, d'Australie et d'Etat du monde. Alors, parlons à la présence de l'Espagne et d'Etat du monde. Ici, les principaux minéraires de l'Espagne sont les suivants. Nous avons la gale mérite, qui contient 2% de l'Espagne. Les minerais de silésiches d'Etat du monde. Les minerais utilisés et acilicaux, qui proviennent de l'acilique. Ils proviennent notamment du Canada, de la Nouvelle-Calédonie et d'Etat du monde. Voilà, les petits propriétés nous vont trouver de nous caractèrement. Alors, nous avons aussi le zinc, l'année que nous trouvons en ceci. Le minerai de zinc est la plaine qui contient 65% de zinc et des zincs qui ont été faits comme un flot, le cuir, le marganese, le cobalt, l'argent et en basse. Alors, nous avons ainsi que le zinc peut être associé au plomb, au cuivre, au marganese, au cobalt de l'argent. On les trouve en Allemagne, en Suède, en Pologne, en Russie et aux Etats-Unis. Il est un travail utilisé pour les bâtiments, comme certaines parties des bâtiments à la salle de voiture et des produits de la voiture. Nous avons aussi l'état de l'éternité, non-sûr. Il se rapporte à l'état de l'utilisation armature. L'acidérite et l'acidérite sont les produits matériaux de la crise. Les pays producteurs sont la Boundé, la Malaisie, la Chine, l'Australie et quelques pays d'Afrique. L'eau de Portugal est aussi partie des producteurs de ce métal non-sûr. Alors, parlons à présent des métaux non-sûr légers. Nous avons, en premier lieu, l'hôpital de l'Amérique, qui est la Boundé, qui est exprès de la bauxite rouge. Les pays les plus gros producteurs sont la France, l'Amérique, l'Amérique et la France. Avec 4 kg de bauxite, on obtient 1 kg d'Amérique à 18 kWh de température. Nous avons aussi comme état non-sûr légère l'Omagnézion. L'Omagnézion qui est un minéral. Ses caractéristiques sont la Carabalite, la Malésite et le Dolomite, qui sont ces principaux en future. Les lieux où ils sont trouvés sont très nombreux, puisque les forces ouvertes à la frontière, 55%. Alors, les principales caractéristiques de quelques métal non-sûr. Nous avons la Boundé, avec une température de fusion modérée, de 1084 degrés Celsius. Utilisé pour faire des pièces moulées. Alors, lorsque vous avez un travail qui nécessite le roublage, voici un métal non-sûr approprié. Utilisé pour faire des pièces moulées. Il est donc très utilisé à Pondéry. C'est par ailleurs un excellent conducteur électrique. « Vous verrez que dans nos maisons, l'installation de l'électricité nécessaire, des défuils, des suils applicables, qui contiennent des cuivres, 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 des cuivres. » Alors, il est par ailleurs un excellent conducteur électrique et une chaleur. Enfin, il a eu une bonne résistance à la corrosion. Ceci veut dire que lorsque nous avons un travail qui sera exposé aux énergies, notamment à l'extérieur, voici un matériau que nous pouvons utiliser. Alors, la Léunion est un métal qui est effectivement ductile avec un allongement de 40% pour la Léunion pure de cuivre. Cela permet d'avoir des pièces de forme complexes par l'aménage et l'exclusion. Il a une faible température de cuivre, c'est-à-dire 660 degrés de cuivre. Ici, nous voyons que, avec la Léunion, on n'a pas besoin d'avoir des cuivres pour le transformer. Alors, la Léunion est notamment utilisée dans la voie de transport, dans la voie de cuivre, dans le bâtiment, notamment lors du collage des cuivres. Alors, ceci permet d'avoir facilement des pièces moulées. Il ne présente pas de limite d'attirance en fatigue et a une certaine résistance à la Léunion. Léunion est un métal vapor de fusion. Il est égal à 420 degrés de cuivre. Il présente une bonne résistance à la corruption atmosphérique. Il y a aussi un objet de l'hôpital non-séleur qui résiste aux intérêts. Dans certains cas, vous pouvez aussi utiliser. Il est utilisé pour des pièces de fonds bris, dont une forme complexe. Vous voyez que, lorsqu'il faut former l'hôpital pour avoir des décorations de forme purgulée, ça c'est d'un hôpital non-séleur approprié. Alors, on peut le rouler avec des tolerances très serrées, donc sans nécessité de l'hôpital. Il a un match de l'hôpital comparable à l'hôpital. Notamment, un match de l'hôpital qui est égal à 740 kg par rapport à l'hôpital et d'activité de 7 kg par rapport à l'hôpital. C'est un match de l'hôpital qui est égal à 890 kg par rapport à l'hôpital et d'activité de 890 kg par rapport à l'hôpital. Il est un match de l'hôpital qui est égal à l'hôpital, qui est égal à l'hôpital, qui est égal à l'hôpital. Il est très bonheur de l'hôpital à l'hôpital. Il est féromagnétique, avec 600 mondes de l'hôpital. Toutefois, il prévente un problème d'allergie au contact de l'hôpital. Il est carcérigène. Vous voyez que la transformation de cet hôpital dispose au danger du carcère. Donc, lors du choix de matériel, vous pouvez aussi commencer à cet aspect d'allergie. Alors, le titane est un métal léger. Sa masse volumique est égal à 4607 kg par rapport à l'hôpital, avec une densité égale à 4607. J'espère que vous savez que la densité n'a pas du tout. Et à la température d'effusion, il est venu, qui est égal à 1668,7 kg. Puis, il a une limite classique comparable à celle de l'hôpital à l'hôpital. Mais est 42% plus léger. Vous voyez que pour nos travaux, lorsque l'hôpital se rapproche de l'hôpital, mais il est plus léger. Voilà un avantage digital. Alors, il résistait très bien à la corruption, mieux que les acides inoxydables. Il suscite et se soude bien. Comment reconnaître quelques métaux non-soudeux du ciel ? Nous avons ce câble qui nous représente nos métaux. Alors, nous avons dans la première colonne le métal, suivi de son symbole et de la photo qui représente ses matériels, la couleur et le comportement magnétique. Vous avez aussi sa proportion et quelques caractéristiques mécaniques et physiques. Alors, nous avons l'aluminium comme du lien métal. Alors, nous avons vu que l'aluminium de l'hôpital n'en faut. Nous avons son symbole. Ce symbole, c'est ARN. Nous avons une image de ce métal. Voilà sur quelle forme on peut trouver l'aluminium. Alors, il a une couleur brise brillante. Il termine lorsqu'il est exposé aux étapes. Il termine. Alors, il n'a aucun comportement magnétique. Cela veut dire que l'aluminium n'est pas attiré par les émanes. Alors, avec une masse de 2,7 grammes et une température de fusion de 660 degrés Celsius. Nous n'avons pas la suite de l'argent avec le symbole AG. Nous avons la photo de l'argent avec les photos qui nous montrent comment on peut retrouver l'argent. Alors, il a une couleur brise et claire et il noircit lorsqu'il y a corrosion. Il n'est pas aussi attiré par les mains. Il a une masse de 10,5 grammes et une température de fusion de 960 degrés Celsius. Nous avons ensuite le quiz avec le symbole C1, une image qui la caractérise. Sa couleur est orangée. Lorsqu'il est exposé aux étapes, il prend une couleur vert de gris. Il n'est pas aussi attiré par les mains. Alors, il a une masse de 7,9 grammes et une température de fusion de 2750 degrés Celsius. Nous avons par la suite un métal qui se distingue de tout ce qu'on a déjà vu. Le fait avec le symbole FE, une image qui vous montre comment se pouvait le faire. Il a une couleur grise foncée et il rouille lorsqu'il est exposé à la corrosion. Et il est attiré par les mains. Avec une masse de 7,9 grammes et une température de fusion de 2750 degrés Celsius. Nous pouvons voir ici que par la suite un métal se distingue parce qu'il est attiré par les mains. Et précédemment, nous avons parlé de ce type de métal sans qu'il était un métal sur eux. Nous l'avons mis ici pour attirer votre attention sur la différence. Alors, nous avons aussi l'or. L'or en abrégé à la mue. Nous avons une image qui nous montre de quelle forme on peut la trouver. Elle a une couleur jaune. Elle ne se sourit pas. Elle ne fait pas face à la corrosion. Elle n'est pas aussi attirée par les mains. Elle a une masse de 19,3 grammes. Et une température de fusion de 2850 degrés Celsius. Et pour finir, nous l'avons avec le symbole Z. Nous avons aujourd'hui une couleur grise. Alors, LTN doit se l'exposer pour une tempérée. Elle n'est pas attirée parallèlement. Avec une masse de 7,3 grammes et une température de fusion de 27,3 grammes Celsius. Voici ainsi comment nous pouvons reconnaître nos métaux. Et notamment nos métaux non-ceveux. Alors, pour nous assurer que vous avez assimilé ce que nous venons de trouver. Nous vous donnons l'exercice que voici. Et vous avez demandé à vous donner une question d'énumérer trois métaux non-ceveux. En deuxième question, de désigner un métaux non-ceveux qui est lié à pour les travaux sans-nous. Alors, énumérer trois métaux non-ceveux et désigner un métaux non-ceveux qui est lié à pour les travaux sans-nous. Voici les bonnes questions pour vous. En première question, il y a trois types de métaux non-ceveux. Nous avons mis une émission et chacun nous a dit que vous pouvez pouvoir des métaux, trois démonautes, trois métaux non-ceveux par les métaux qui sont assichés. En une, d'abord, nous avons le puce, le plan, le fin, le nickel, le tien, la léunion et l'humanisation. Vous m'expliquez cela. Alors, la deuxième question, il était question de donner un métaux non-ceveux qui est lié à pour les travaux sans-nous. Alors, c'est le métaux non-ceveux. Bravo à tous ceux qui ont prouvé la parole aux forces. Alors, nous allons faire de la titre de tout ce que nous avons vu de ce système. Alors, dans la séance de jour, nous étions en train de traverser les métaux non-ceveux. Alors, nous avons d'abord des fiches qu'on attend par un métaux non-ceveux. Nous avons dit que c'était un métaux à prendre la production du bagage. Il ne voltait pas le fait, notamment 8, à l'union, 5. Nous avons aussi vu les principaux types des métaux non-ceveux. Nous avons vu des fiches durs, notamment les métaux non-ceveux lourds et les métaux non-ceveux léger. Alors, parlant des métaux non-ceveux lourds, nous avons cité quelques métaux. Nous avons d'abord le ruisse, le plomb, le nickel, le vin et l'éthera. Parlant des métaux non-ceveux léger, nous avons éliminé la pignon et le magné-géon. Nous avons aussi vu que ces métaux non-ceveux pouvaient avoir des caractéristiques mécaniques, des caractéristiques physiques et des caractéristiques chimiques. Nous avons aussi vu comment reconnaître quelques métaux non-ceveux léger. Nous avons avancé une différence entre les métaux non-ceveux et un métaux qui est offert. nous avons vu une différence entre les métaux non-ceveux, des métaux non-ceveux et des métaux non-ceveux. Nous avons vu aussi que l'eau est offert par les mains, par les métaux. Les six métaux que nous avons vu, nous avons eu cinq métaux non-ceveux avec la place de la caractéristique chimique et mécanique. Nous avons vu qu'il avait une couleur grise et claire et qu'il ternissait lorsqu'il était exposé au sein d'un pays. Nous avons vu qu'il n'avait pas de comportement magnifique. Nous avons vu qu'il y avait une masse de 2,7 grammes d'huit après la décision de 652 Celsius. Alors, prenons aussi un autre génital comme ça. Nous avons vu l'or avec le symbole à la rue. Nous avons vu sur quelle forme on peut la juger. Nous avons vu sur quelle forme on peut la juger. Nous avons vu qu'on pouvait la juger. de couleur chaude. Et qu'il n'était pas... Il ne pouvait pas se louer. Il n'était pas se louer à la proportion. Et qu'il n'a pas de comportement magnétique. Nous avons vu que lors d'un masque de 69,4, une dame d'huit qui les ont traite, il y avait 8,7 grammes d'huit. Alors, pour choisir un matériel non chaude, et qu'il faut se marger sur celle de nous. Alors, nous allons vous laisser ce devoir faire à la maison, que nous allons proposer à la prochaine séance. Alors, il est question ici pour vous, dénumérer un type de métal sur eux, un métal non sur eux lourd, et un métal non sur eux lourd, et un métal non sur eux lourd, un métal non sur eux lourd, et un métal non sur eux lourd, et un métal. Voilà ce que vous avez accès à la maison. Je nous en la proposer lors de la prochaine séance. Alors, les documents et liens utiles vous permettre d'approfondir vos connaissances sur les métal non sur eux. Nous avons deux documents que nous proposons d'aller lui pour en affrontir vos potes à salle. Le premier est sur le défit de l'URI, Abdel Boumène de 2017, sur le cours des matériaux vitaliques. Ce document est de l'Institut supérieur de l'Ontario et le Technologie d'Ansa, débat de la durée de l'URI, pour couvrir les informations à la page de l'URI. Le deuxième ouvrage est, au-dessus des métaux de la difficulté, je retiens à la page 3. Alors, nous voici arrivés au terme de notre séance du jour. La prochaine séance portera sur les composants d'une heure pénéture. Sous-titrage Société Radio-Canada